Regarde les buggy minis s'éclater dans le sable au rallye du Maroc 2018. Ça fait envie non ? Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! Renault tise une drôle de 4L. Dans une grosse dizaine de jours s'ouvrira le Mondial de Paris. Le groupe Renault sera de la partie avec une multitude de nouveautés dont ce concept car. Pour nous faire patienter, la marque au losange a publié quelques photos. Ce concept car est une réinterprétation moderne et électrique de la 4L. La 4L c'est cette petite auto produite entre 1961 et 1992. Même si les photos sont volontairement très sombre, on peut apercevoir un petit SUV au look de baroudeur avec une garde au sol élevée, une galerie, des grosses roues et des marchepieds. L'objectif de ce concept car est de rendre hommage au 4L Trophy. Tu sais ce rallye caritatif dans le désert marocain qui fête cette année ses 25 ans ? J'ai vraiment hâte de voir ce à quoi ça va ressembler. Malheureusement, ces accessoires qui lui donnent ce look de baroudeur ne seront pas conservés sur le modèle de série. Il doit arriver d'ici 2025. L'Audi TT, fête ses 25 ans. La marque aux anneaux a présenté une édition limitée de sa petite sportive. L'Audi TT RS Coupé Iconic Edition. Malheureusement, contrairement à la R8 GT RWD, cette TT ne dispose d'aucune vraie amélioration technique. Qu'est-ce qu'il change alors ? Elle reçoit un kit aéro avec des fentes latérales à l'avant, un aileron carbone avec des ailettes latérales. C'est tout ? Non, elle possède aussi des sièges sport RS Bitton, un volant en alcantara avec un marquage à 12h. Comme expliqué un peu plus haut, son moteur ne change pas. Elle est toujours animée par un 5 cylindres 2,5 litres TFSI de 400 chevaux. Une puissance suffisante pour foncer à 250 kmh et atteindre les 100 kmh en 3,7 secondes. Il n'y aura que 100 exemplaires, dont 10 réservés au marché français de cette édition limitée. Pour s'en offrir une, il faudra débourser près de 120 000 euros. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de cette édition limitée ? 120 000 euros pour de simples évolutions esthétiques, est-ce trop ? J'attends ta réponse dans les commentaires. La BMW S1000RR se refait une beauté. Pour rester dans la course face aux autres sportives, le constructeur bavarois a offert quelques évolutions à la S1000RR pour le millésime 2023. On remarque dès le premier coup d'œil que la sportive se dote d'une paire d'ailerons à l'avant comme sur la M1000RR. Ils lui permettent de générer un appui aérodynamique supplémentaire de 10 kg, de quoi plaquer la moto au sol. Cette S1000RR dispose également de très nombreuses aides à la conduite comme des capteurs d'angle de braquage ou encore assistance au démarrage en côte. Elle est aussi un peu plus légère grâce à des pièces M. La partie moteur évolue un peu. Le 4 cylindres en ligne voit sa puissance augmenter de 3 chevaux pour atteindre 210 chevaux. Tu sais à combien est fixé le régime maximal ? 14 600 tours minutes ! Ça doit envoyer du lourd ! Niveau tarif, il faudra débourser près de 21 000 euros. Quand l'intelligence artificielle imagine des voitures, le fournisseur d'assurance automobile britannique VEGO a fait appel à l'intelligence artificielle pour imaginer les supercars du futur. Et le résultat est comment dire ? Surprenant ! C'est un mot gentil pour ne pas dire moche. Comme tu peux le voir, l'IA a des goûts un peu particuliers. On dirait que ces autos ont été imaginées pour être figurantes dans un film d'horreur. On reconnaît assez facilement Lamborghini, McLaren, Audi, Aston Martin et Ferrari. En revanche, pour Porsche et Maserati, on n'y est pas du tout. J'espère vraiment qu'on ne laissera pas l'intelligence artificielle dicter le design des véhicules dans le futur. Avant de vous dire allez ciao, je vais revenir sur la question d'hier. Je vous demandais si la nouvelle Alpine A110R te faisait rêver. Et il y a un peu de tout dans les coms. Mais j'ai bien aimé le tien Pierre qui résume parfaitement la situation. Tu trouves cette A110R magnifique mais tu es quand même déçu qu'elle ne fasse pas plus de 300 chevaux et qu'elle coûte plus de 100 000 euros. Automoto Express c'est terminé pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain même heure pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao !